Salut à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté lors des soirées gold, donc celui de juin 2019, entre le 17 et le 21 juin, donc j'en ai fait plusieurs bien sûr en Ile-de-France, j'ai vraiment enchaîné, j'ai vraiment couru, j'ai sué, vu qu'il faisait au moins 25-30 degrés, j'en pouvais plus, mais ça valait le coup. Et parfois j'ai lâché l'affaire, par exemple mardi, j'en ai fait qu'une de plusieurs, j'ai lâché l'affaire, vendredi aussi, hier, j'en ai fait qu'un, on est samedi, donc c'est parti, donc une partie cadeau, plusieurs sacs cadeaux, et une partie j'ai mis tout dans un sac, donc c'est by Terry, tous mes achats ici. Donc c'est parti, mon haul Sephora Gold, 2019, juin 2019. Donc voilà, j'ai pas acheté beaucoup, parce que je suis dégoûtée, je suis en fin de mois, ouais. Et j'aurais bien voulu économiser aussi pour les soldes qui arrivent, là, le 26 juin, je crois. Préparez-vous. Ah là là, moi je pourrais pas, je suis dégoûtée, parce que je suis dans l'une des premières à me réveiller tôt, pour faire mes achats sur internet. Et là, je pourrais pas, je suis très frustrée, donc voilà quoi, pour le moment, donc j'ai visé que les marques exclues, bien sûr. Ouais, en attendant, du coup, vu qu'à chaque fois, on a les moins 25%, durant toute l'année, autant ne pas être pressé pour les autres marques, que j'achèterai plus tard. Pourtant, il y en avait beaucoup, hein, que je voulais, mais on va se calmer, on va viser que les marques exclues. Donc c'est parti. Du coup, ouais, c'est même pas un gros haul, c'est un petit haul. Et ouais, j'aurais bien voulu en acheter d'autres, mais je suis très frustrée, hein, franchement. En plus, je suis allée à Primark, comme vous avez vu dans mes vidéos, ça m'a un peu ruinée. J'ai vraiment craqué mon slip, là-bas. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu, comment dire, pénalisée, quoi. Qui m'a fait calmer, ouais. Qui m'a calmée sur mes achats à Sévorah à Gold. Ce qui est dommage. Donc c'est parti. J'ai pris ce roll, comment on dit, ouais, ce roller visage au quartz rose. Moi qui adore les pierres, les pierres minérales. J'adore ça, sachant que le quartz rose, c'est pour, en fait, ça fait des sensations de bien-être. Et c'est symbole de l'amour. Je connais vraiment un peu, à peu près, certaines pierres. Et ça, c'est génial pour l'utiliser, quoi. Soi-disant avec une crème. Enfin, pour faire, pour masser avec une crème visage, quoi. Donc voilà. C'est vraiment spécial. J'aurais bien voulu en d'autres, comment dire, d'autres couleurs. Genre aventurine, la verte. Ou alors la blanche quartz normale. Ce rouleau de quartz rose permet de détendre les muscles du visage. Une grande pierre pour les zones larges, joues et fronts. Une petite pierre pour les zones difficiles. Ah ouais. Le haut, la grande pierre et la petite, les zones difficiles. Ils disent, je pense que vous connaissez le principe. C'est juste que ça fait plaisir à lire. Pour les zones difficiles à atteindre, contour des yeux, nez, menton. Utilisation régulière de ce rouleau de massage peut aider à réduire les poches et drainer les tissus pour une peau plus belle. C'est clair que j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai des poches, mais ça s'est un peu calmé, j'ai remarqué. Appliquez votre hydratant quotidien, sérum, crème, masque sur une peau nettoyée et massez délicatement. 5-10 minutes par jour suffisent. Pour plus d'efficacité, placez votre rouleau au frigo. Ah ouais, bien au frais. D'accord. Il faudra que je teste ça sur mes cernes. Sur tous mes cernes. Avec cette partie-là d'en bas. D'accord. Oups. Donc, avec la petite pochette toute douce, je pense. On dirait qu'elle est toute douce. Donc, voilà. Né, lèvres, machin. Donc, ouais, ça c'était dans les beauty to go. Vous savez, les étagères en allant à la caisse. C'était le dernier, enfin, de mon Sephora. Et du coup, je l'ai pris direct. Parce que je le voulais vraiment depuis longtemps. Ensuite, la palette Melody de Zoéva. Alors là, c'est une tuerie. Elle est trop belle. Franchement, je suis compliquée en teinte. J'aime pas trop tout ce qui est nude et tout. On en a trop, je trouve. Il y en a un peu trop partout dans toutes les palettes. C'est relou, on va dire. Donc là, pour une fois, Melody, enfin, Zoéva a fait une palette avec des duochrome. J'étais choquée duochrome. Ce qui est très rare. Elle est duochrome dans les palettes. Et pas beaucoup de mat. Voilà. Comment elle se présente ? Ouais, il y a quoi ? Il y a deux mat ? Non, quatre mat. Les deux marrons sur la droite. Et la blanche. Enfin, la blanche. C'est un rose cassé, on dirait. Et celui-ci, on dirait un bronzeur. Troucle de fou. Donc, c'est parti, petit swatch. Celui-ci, là. Il est spécial. Est-ce que c'est un mât ? Ah, c'est bizarre. C'est un mât, mais il y a de légères paillettes. Attends, un petit swatch. D'accord. Waouh. C'est joli, ça. Ouais, ça ne doit pas trop. Ouais, en fait, c'est comme une poudre libre. Ouais, voilà. Une poudre libre. Nude. Voilà. Nude. C'est incroyable. Pour le teint, ça, c'est génial. Vous voyez les micropaillettes roses ? Bah, c'est ça que je disais, que c'était bizarre. C'est spécial. Mais, j'ai vraiment craqué pour cette teinte. Désolée pour mon vernis, hein. Il se barre. À force de faire la vaisselle, hein. Comme toutes les femmes. Donc, c'est parti, celle-ci. Waouh. Une tuerie. Donc, elle a un fond marronné. Avec des reflets métalliques olive. Voilà. Olive marronnée. Trop beau. Sur le swatch. Trop beau. Ouais, les reflets olive métalliques. Sinon, le marron domine. D'accord. Ok, c'est pas mal, hein. Ensuite, la violette, elle est pas mal aussi. Ah, moi, j'ai fait sur le blanc, c'est pas grave. Le blanc ne changera en rien le swatch. Donc, ouais. Celui-ci, c'est un métallique mauve. Avec des reflets roses. Voilà. Oh là là. Une tuerie, une tuerie. Bon, les reflets roses se voient pas trop. C'est dommage. Mais c'est hyper canon. C'est waouh. Ensuite, bon, la marronnée métallique. Je pense pas que c'est un duochrome, je crois pas. Non. Ça doré marronné, voilà. On va dire. Doré marron. C'est joli, hein. Ouais. Ensuite, laquelle, laquelle, celle-ci. Waouh, elle est crémeuse. Waouh. C'est entre le pêche et le rose gold. C'est ouf. Enfin, rose gold. Ouais. Pêche rose métallique, on va dire. Sur le swatch, on va voir. D'accord. C'est joli. Waouh. Attends, le reflet. J'ai du mal. Pourtant, je suis à la fenêtre, hein. Lumière du jour. Lumière artificielle, bien sûr. Waouh. Non, en fait, j'ai mon portable qui éclaircit les teintes. Mais sinon, c'est plus pêche. Celle de droite. Donc, voilà. Et un dernier swatch. Bon, je pense que les marronnés, ça sert à rien. C'est des mâts. Celle-ci aussi. C'est comme un bronzer, ça. Allez, la dernière. Parce que j'ai plein de choses à vous montrer. C'est quoi, cette teinte ? Attends. C'est bizarre, ça. Et sur le swatch. C'est un... C'est un acré, je pense. Ouais, c'est un acré. D'accord. C'est un acré, mais bizarre. Vraiment spécial, hein. Très joli. Très, très joli. Voilà. Contente de mon achat. Je la voulais depuis sa sortie. Les gloss, je n'ai pas pris. Je ne suis pas très gloss. Ça me saoule quand ça colle et tout. Tu ne peux même pas manger. Tu ne peux rien faire. Donc, voilà. Ensuite, McLaren. J'ai pris la brume hydratante. Ouais. Et vu que, bien sûr, les McLaren, c'est des... Donc, exclu. Donc, voilà. Mais celle-ci, elle est spéciale parce qu'il y a la fleur d'oranger. Ouais, donc, elle est neuve. Je vais vous dire les ingrédients. Ah, voilà. Eau de coco. Eau de fleur de robinier. Ah non, il n'y a pas de la fleur d'oranger. C'est dans un autre truc. D'accord. Extrait de rose des Alpes, figues et graines d'acérola. Je ne sais même plus si c'était dans quel article. Il y avait fleur d'oranger. Mais bon, bref. Donc, voilà. Sans alcool, ça, c'est bien. Je me brumise sur un visage propre et sec avant le soin de jour ou de nuit. Ouais, ou avant le maquillage. Sans alcool, ça, c'est bien. Comme ça, pas de micro-boutons, là. Tu ne sais même pas d'où ça sort. Une eau embellissante florale et fruitée qui prépare la peau à l'application des soins jour-nuit. L'hydrate et la fait rayonner. Il y a des skins de l'autre coco, ouais. Donc, voilà. C'est pas mal. C'est génial, même. L'autre coco, déjà, c'est super pour la peau. Rose des Alpes aussi pour l'embellir. Ouais, c'est très nourrissant, je pense. Ouais, d'accord. Ensuite, à la fameuse palette. Une des trois palettes néons. Donc, j'ai pris la verte qui est ma préférée. Car, bien sûr, elle a plus de duo-chrome que les deux autres. La corail aussi, elle me tentait bien. Mais bon. La rose, j'ai déjà. J'ai déjà des teintes similaires. Donc, ça ne sert à rien, je me suis dit. Donc, c'est parti. Petit swatch. De la fameuse néon-verte. Il y a quoi derrière ? Il n'y a rien. Oh, elle est stylée, la palette. Flash de loin. Tu la vois de loin dans la boutique. Donc, voilà. Elle est magnifique. Je ne savais pas qu'il y avait un rose, je ne sais pas, anis. Ouais, je ne sais pas. Enfin, jaune anis. Ou vert anis, ouais. Vert anis, je dirais. Je ne sais pas. Donc, c'est parti. Laquelle ? Attends, ouais. Il faut bien, apparemment, tout le monde dit, il faut bien insister. Il faut avoir une super bonne base pour mieux voir la pigmentation sur tes yeux. Donc, là, c'est un fond marronné avec des reflets bleu métallique, je dirais. Comme vous voyez. Donc, voilà. Ça, c'est magnifique. Sur la paupière, ça. Ah ouais, ça va. C'est pigmenté, hein. Waouh. Oh, je kiffe quand c'est du chrome. Si vous saviez, mais je suis en quête que de ça, hein. Et tant mieux pour le portefeuille, hein. Ça, c'est quoi ? C'est un nacré, d'accord. Pêche nacré. D'accord. Ensuite. Ah, celle-ci, je crois, c'est une des raisons du pourquoi du craquage. Donc, c'est un beau pêche rose avec des reflets dorés. Attends, on va voir sur le swatch. Je vais faire là. Ah ouais, elle est spéciale, hein. Ouais, il y a un fond rose et le reflet doré. Ouais, c'est trop clair. Et si je me mets à l'ombre, là ? Ah, là, on voit mieux un peu. Donc, voilà. Oh, je kiffe, je kiffe, je kiffe de ouf. Bon, ben, je crois que c'est tout, hein. Ah non. La centrale blanche, elle est duochromée aussi. Il y a plein de duochromes, mais il y en a un, deux, trois. Celle-là, c'est un, comment dire, un accré reflet vert. Ouais, il y a des reflets verts. Donc, voilà. Et encore, j'ai trop de lumière, du coup, on voit moins le côté vert. Bref. Elle est magnifique. En fait, il faut la voir parce que, il faut la voir devant soi parce que, sur la cam, on voit, on voit, on ne voit pas grand-chose avec mon téléphone, là. Allez, la dernière, la jaune. Une tuerie. Une tuerie. Ça, en creux de l'œil, c'est magnifique. Creux de l'œil ou même paupières mobiles, hein. Ouais, c'est magnifique. Ça, tu fais des... Trop joli. La jaune, là. Ouais. Waouh. Tu peux faire style... Ouais, des maquillages tropicales ou coucher de soleil aussi avec la corail ici. Enfin, elle n'est pas corail, elle est pêche. Plus pêche, ouais. D'accord. Waouh. C'est magnifique. Trop beau. Donc, voilà. Une tuerie. Ça, bel achat. Ensuite, les Too Faced. Donc, j'ai pris la Jelly Rose. Rose et Pink. Ah, il est scotché ou quoi ? Non, c'est bon. Donc, j'ai pris la Rose parce que les autres, ils étaient un peu transparents. Je me suis dit, ça sert à rien. Mais il sentait bon. Donc, il sent bon le bonbon. Tout comme ça. Voilà, comment ça se présente. Ah, je connais cette odeur. Bah, la pastèque. Odeur de pastèque. T'en fais voir. Voilà. Pour la tuerie. C'est un beau rose bonbon métallique. Voilà. Je dirais comme ça. Mais bonbon, hein. Pas... Waouh. Qu'est-ce que ça sent bon ? Ça sent bon. Donc, ils disent ou quoi ? Réhausseur gel innovant à la texture élastique. Se compose d'un lumineux mélange de perles pour un effet stroboscopique. Ultra brillant à la délicieuse odeur de fruits. Moi, je sens la pastèque. Ultra rafraîchissante et légère. Une fois sèche, sa formule humide procure un éclat instantané à utiliser où que vous soyez. À quoi ? D'accord. On va voir le fruit, c'est quoi. Fragrance mince. Limon, citron. Ouais. Ils disent pas le fruit. Dommage. Dommage, dommage. Ils disent que fragrance. Et quand ils disent fragrance, je sais pas. C'est artificiel. Ouais. Quand c'est... Ouais. Enfin, bref. C'est un bel achat. Je suis contente. On va rester dans les Too Faced. Donc, j'ai pris la... L'enluminateur. Enfin, l'enlumineur, on va dire. C'est mieux. J'ai du mal, hein, aujourd'hui. Donc, j'ai pris la nacré parce que la... L'autre, la pêche et la marronnée, bof, quoi. Et elles sont banales, on va dire. Donc, j'ai pris la Douillou Fraîche Nacré Rose. C'est parti. Voilà. Petit swatch. Oh, une tuerie. Ah ouais. Selon l'intensité que tu veux, tu peux la faire pigmenter. Attends, je me mets à l'ombre. C'est un rose nacré. Il y a... Ouais. Mon portable, il a éclairci la teinte, mais... Mais c'est un rose nacré. Et bien sûr, ça sent super bon, là. La pastèque. Donc, magnifique. C'est quoi le nom de ça, déjà ? Radiante Perle. Voilà. C'est la teinte la plus claire des trois. Proposée. Ensuite, toujours Too Faced. J'ai pris la Club Kid parce qu'elle est due au chrome. Eh ouais. Je suis abonné au duo chrome. Tellement rarissime. Donc, ça, c'est un fard à paupières liquide, violet. Ouais, mauve, on va dire. Reflet bleu. Ouais. Je dirais comme ça. Donc, c'est un petit swatch. C'est un huit. Ouais. C'est un très beau violet. Et bien sûr, ça sent bon la pêche. Une tuerie. C'est la seule duochromée, je crois, de toutes les teintes qui étaient proposées. Après, les roses, voilà quoi. J'ai déjà des similaires. Donc, voilà. Ensuite, dans les Sephora, j'ai pris les disques Peeling Eclat. 99% ingrédients d'origine naturelle. Et apparemment, il y a une fille sur un forum. Elle a kiffé. Et moi, ce que j'ai kiffé, surtout, c'est les ingrédients. Il paraît que ça lisse de ouf. À la canne à sucre. Acide glycolique. Hum hum. Ouais, c'est derrière. Bref. Non, mais c'est pas mal. Franchement, ça, j'ai hâte de l'utiliser tous les matins. Ou les soirs. Ensuite. J'en avais un autre, non ? Bizarre. Hum. Je croyais avoir pris un autre. C'est bizarre. Bref. Ensuite, masque crème à la banane. Donc, ça, ça sent super bon. Le Haribo bonbon à la banane. Ensuite. Mike Larin, que j'aurais dû montrer tout à l'heure. Avec la brume. Donc, ça, c'est le stick spécial porc matité. Ouais, gomme les porcs et matité. Donc, ça, c'est pas mal. J'en ai beaucoup sur les joues. C'est relou. C'est fou. C'est ouf. Ensuite. Chez Tarte. C'est la seule que j'ai achetée. Alors que j'aurais bien voulu en prendre d'autres. La frosée. Pourquoi ? Bien sûr, elle est due au chromé. Donc, voilà. Elle se présente comme ça. C'est un beau pêche. Voilà. Là, ça se voit. C'est pareil que sur le swatch. Ça ne sert à rien que je vous le swatch. Par contre, c'est comme une poudre libre. Il faut faire gaffe. Ouais, je ne crois pas qu'elle soit crémeuse. C'est pour ça que tu as un petit truc là. Un petit tampon. Une petite toupette en plastique, on va dire. Donc, voilà. Beau rose pêche. Reflet gold. Magnifique, ça. Oh ! Oubturé. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer tous les cadeaux que j'ai eus. Donc, je mets tout ça de côté. C'est parti. Je crois que ça va s'éteindre. Donc, à la défense, j'ai eu ce sac. Taux de bague. On va voir. Ils ont donné un mug. Spécial, la défense. Sympa. Un rouge. Est-ce qu'il est mat ? Non. Velouté shine. Il est laqué. Enfin, il est brillant, quoi. Ensuite. C'est quoi, ça ? D'accord. Échantillon fraîche à la rose. Sleeping mask. Ok. Pour dormir. Ensuite. Masque de nuit, encore. De Mike Larins. Truc de ouf. Toute peau. Un autre Mike Larins. Crème fraîcheur hydratante. Peau normale. Ok. Ça, c'est quoi ? Ça, j'aime pas. Enfin, bon. C'est pas grave. C'est gentil, quand même. Franchement, je les remercie tous. Les vendeuses, elles sont trop cool. Donc, rouge à lèvres. Crème haute couleur. Donc, ça doit être bien rouge. Sûrement. Ensuite. Ça, c'est quoi ? Ah ouais, bah ouais, il y a le parfum. Donc, voilà. Coco Mademoiselle avec Cara Knightley. Belle actrice british. Ensuite. Ça, j'aime bien. Base lissante pour les pores. Ça, c'est pas mal. Ensuite. Miniature parfum. J'adore Dior. Ça. Un petit Pac-Man. One Million. Paco Rabin, je crois. Ouais, Paco Rabin. Roller Lash. Donc, le mascara. Donc, ça, c'était la défense. Ensuite. Un autre Sephora. Donc là, ils ont été très généreux. Parfum, parfum, parfum. Dior Invictus. Pour Mec. Je vais mettre de côté pour mon frère. Donc, voilà. Ça. Fontain, c'est faux. Origins. Crème rafraîchissante. Pour les yeux. Ça, c'est bien. Pinceau. Yves Saint Laurent. Trop bien. Fontain. Ouais, c'est pinceau. Fontain, ça. Ouais. Lancôme, je l'ai déjà, ça. En échantillon. J'ai trop d'échantillons. Laisse tomber. Pour les yeux. Dr Jart. Sérum raffermissant. Et sérum éclat. Pas mal. Miniature parfum Narciso. Rodrigues. For her. OK. Yves Saint Laurent. Lait parfumé pour le corps. J'en ai trop les bas de gueule. Glam Glow. Masque. Non. Je l'ai fondante nettoyante. Ça, c'est bien. Jamais testé. Petit parfum que j'ai demandé pour mon frère. Pour homme. Ensuite, voilà, un petit tote bag spécial fête des mères. Elle est connue. Mais je l'ai en cinq fois, je crois. Je ne l'ai même pas. Bref. Donc, voilà. Très beau cadeau. Ça, j'ai fait. Et la boîte, je la garde, bien sûr. Je mettrai des maquillages de pantons. Je vais bien trier tout ça. Donc, ça, pour mon frère. Ensuite, un autre sac. Garden Party Champs-Élysées. C'est parti. Ouais, j'avoue. Ils sont super généreux. Au Champs-Élysées. Donc, ça, c'est vraiment spécial. C'est une crème pour... Une crème, comment dire... Crème lissante. Avant tout, le fer à lisser. Avant l'utilisation du fer à lisser. Pour protéger, quoi. Une crème protectrice pour cheveux. Mais là, ils disent autre chose. Enfin, bref. Ouais, c'est écrit protect. Ouais, c'est bon. Et cette marque, elle est super chère. Il y avait des fer à lisser avec en vente et tout. Donc, voilà. Ensuite, Philorga. Celle-là aussi, elle est chère. Mais elle ne m'attire pas beaucoup. Vu que je ne suis pas fan des marques françaises. Tout ce qui est françaises. Même de luxe. Je m'en fous. Ou j'offre, ou je donne, ou j'échange. Peu importe. Mais je vais essayer quand même un peu. Donc, ça, c'est une crème super perfectrice. Éclat. Lisse, unifié, repulpe et détoxifié. D'accord. Pour ma voyage. Ok. Ensuite, Dior Backstage. Le fond de teint. Parfum. C'est la caisse. C'est la kissing. D'accord. J'aurais préféré la Bad Boys. Qui est à la cannelle. C'est pas grave. Mascara Benefit. Ça, c'est quoi ? Fontain 24 heures Dior. Ok. Ça, c'est quoi ? Anastasia. Ça, c'est pas mal. Le primer pour les yeux. C'est une tuerie. Je l'ai utilisé. Je l'ai testé en plus. Pas mal. Miniatur Parfum Montguerlin. Clinique Crème. Non. Baume démaquillant. C'est pas mal. Rouge à lèvres. Quelle couleur ? Manique. Ça doit être un rouge Bordeaux. Enfin. Faut voir. La neige. Donc. J'ai l'hydratant. Et c'est le même. Ok. Ça. Le rose Perfecto. Ça, j'ai hâte de tester. Ok. Ensuite. Clarins. Protection solaire. Crème solaire. Touché sec. Ça, c'est bien. Ça colle pas. Et pour la gueule. Enfin. Pour le visage. Ensuite. Un sac encore fait des mers. C'est parti. C'est Noël avant l'heure. C'est Noël en été. Donc. J'ai gagné. C'est au champ. C'est au champ.